... Je voulais vous parler de ça, en fait. Je fais partie d'une association, le PGCS, qui se bat justement pour aider les malades dans leur démarche et tout, mais aussi qui se bat pour essayer de monter un projet d'essai thérapeutique. Et c'est en ça que la France est très à la traîne, parce qu'on fait beaucoup d'études sur la physiopathologie, mais pas d'essai thérapeutique. Donc ici, on n'a aucun espoir de se faire traiter. Il faut aller à l'étranger. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont partis à l'étranger pour se retraiter. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider à ce niveau-là. Il y a eu un texte qui a été signé à l'Assemblée, là-dessus, sur les vidéos. Alors, il y a la loi Covid-Long, mais qui est en attente du décret d'application. Donc pour nous, en fait, ça ne change rien pour l'instant, on n'attend plus. Parce que je sais que j'ai signé ça, je ne sais plus ça, mais je ne savais plus ce qu'il y avait d'ailleurs. Parce que tu voulais la reculé. Oui, en fait, on n'est même pas comptabilisés. Donc ce qu'on vous demandait, c'est surtout qu'il y ait des essais qui puissent être faits, qu'il y ait du traitement d'échoïde. Parce que pour l'instant, vous n'avez aucun traitement. Non, on a des traitements symptomatiques. Et encore, la plupart des médecins vous disent, il faudrait ça, mais je n'ai pas le droit de vous prescrire. Donc on trouve d'autres médecins qui prennent... Alors les validations... Ça, c'est une association nationale, le PGCS, là ? Oui, je vous ai mis le lien en mail, parce que si vous... Non, non, on a... Vous n'avez pas eu le lien sur 06 ? Si déjà, vous pouvez appuyer sur ce type de projet, parce que nous, un autre soignement, on alerte, mais on ne peut pas rien faire. Si on est de retour tous les deux à l'Assemblée, j'irai voir Zoom Keller et je vous présenterai de l'appuyer sur ses démarches. D'accord. En revanche, je vais me rapprocher beaucoup plus de Michel Jung Keller et de l'appuyer sur ce qui est démarche, notamment, d'accord ? Et d'ouvrir un fond de notre côté. D'accord, notre côté soche. D'accord, ça vous va ? Vous pouvez nous tenir au courant. Il n'y a pas votre mail ? Non, j'ai noté celui de l'association. Tiens, tiens. Vous êtes gentil. Je vais pas vous dire, pas revenir aussi. Bon, en fait, ceci, si vous êtes sur ma page Facebook, vous aurez des mots de temps en temps. Oui, on se voit. Je ne sais pas commenter. On ne saurait pas tes notes. C'est gentil, en tout cas. Ah ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous accordez ce petit moment. Vous savez qu'il y a des malades qui sont... En fait, le moins de l'effort, le plus grand combat. Donc dès qu'on essaie de faire plus, l'État nous... Ah ouais, là, c'est ça. Je voulais marquer les miens aussi, au cas où. Quand on envoie des mails, on nous répond... On vous propose des cellules de coordination. Donc il est censé y en avoir 130. En fait, c'est sur le papier. Ce qu'on appelle, il n'y en a pas. Elles sont notées, mais il n'y a rien derrière. On nous propose de la rééducation, sachant que ça nous enfonce encore plus. En fait, ça sera en deuxième ligne, la rééducation, quand on aura plus cette persistance virale. Mais tant qu'on l'a, qu'il nous enfonce... Ah, c'est compliqué. C'est au niveau de la santé, en général. Parce que je suis infirmière, au départ. C'est vrai que non. Qu'est-ce que quoi ? Alors, infirmière en hôpital ou bien... En hôpital, mais dans un EHPAD. D'accord. Qu'est-ce qu'on réclame d'avant tout ? Ouais, qu'est-ce que vous allez défendre ? Parce que c'est vraiment... Moi, vraiment, mon truc, c'est le ratio. C'est-à-dire un taux d'encadrement, quoi. S'il n'y a pas de taux d'encadrement, on ne s'en sortira pas. Tant d'effectifs pour autant de malades, mais bien sûr. Mais c'est ça le problème. Une infirmière pour cette patiente. Parce que là, on a mille feuilles hiérarchiques. Il y a beaucoup de monde au-dessus, mais au lit du patient, on se trouve pas vraiment... Moi, ce que je défends surtout à l'intérieur du mouvement, c'est d'insister sur le ratio. Mais le ratio au bon endroit. Parce que le ratio au bon endroit. Comme je vous le disais, s'il est bien au-dessus, on en a du monde en cadre, en direction, en qualité. On l'a bien vu pendant la crise. J'ai des stats. Je sortais un truc dans The Lancet, la revue médicale britannique de référence. Il y avait une étude qui était paru en 2016 qui disait que quand on était si malade pour une infirmière, et qu'on passait à 7, malade pour une infirmière, il y avait plus de 14% de taux de mortalité, il me semble, quelque chose comme ça. Ça a augmenté la mortalité. Et donc, ça a se montré, il disait de toute façon, en tout cas, c'est un vrai raisonnement complètement stupide de penser qu'on peut avoir moins de monde et avoir des meilleurs soins. Ça ne va pas du tout ensemble. Et là, il y a une étude qui est parue toujours dans The Lancet qui rencontre une enquête en Australie et qui montre que non seulement quand on a un meilleur taux d'encadrement, les gens meurent moins. Mais en plus, ça coûte moins cher parce qu'ils deviennent moins des malades boomerangs qui sortent de l'hôpital pour revenir, pour ressortir, parce que quand ils sortent, ils sont vraiment soignés. Mais c'est surtout la qualité de soins, c'est quand même pas la même. D'abord, le symbole, on n'est pas ici par hasard. On est au milieu du rond-point, là où se sont réunis pendant des mois et des mois, les gilets jaunes, évidemment. Les gilets jaunes que j'avais filmés dans mon film Je veux du soleil, ici, sur le rond-point d'Aubonin. Et évidemment, pour moi, c'est un moment particulier parce que c'est le moment où finalement, des gens que je rencontrais dans mon coin et qui se taisaient, ont pris la parole, ils se cachaient, ils sont devenus hypervisibles en enfilant un gilet jaune et en se mettant comme ça sur la place publique. Et c'est le moment où, sans doute, les plus résignés se sont trouvés de traverser d'une espérance. Et évidemment, pour moi, ça doit se passer dans la rue, mais ça doit aussi se passer dans les urnes. Donc il faut trouver le moyen. Moi, je dis toujours, mon adversaire, c'est la finance. Mais c'est surtout l'indifférence. C'est comment on fait pour crever une espèce de carapace, de résignation qui s'est mise sur le cœur des gens. Et je crois que c'est ça, la bataille principale qu'on a menée au porte-à-porte. Voilà, rue après rue. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui, ici, sont allées faire du porte-à-porte, qui ont essayé d'aller réveiller les âmes, quelque part. Donc voilà, on a un autre adversaire. Pour moi, c'est l'indifférence. T'as 10 minutes, ça te prend 10 minutes, c'est rien. Et il se trouve que, quand même, dans notre histoire, il y a eu des moments où ça a changé un peu la vie. Il n'y aurait pas les congés payés sans ça. Il n'y aurait pas la sécurité sociale sans ça. Il n'y aurait pas la retraite sans ça. Et on voit très bien qu'il y a un camp qui veut nous ramener la retraite à 65 ans pour tout le monde. Et puis il y a un camp qui propose que la retraite soit 60 ans. Ne serait-ce que pour ça. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller voter ? Il y a un camp qui propose une orgie de profit pour les actionnaires de ce pays. Là, c'était 160 milliards d'euros. C'est le record de tous les temps battus. Et ça ne leur pose pas de problème. Et il y a un camp qui dit « Peut-être que ce gâteau-là, on peut le partager. » Voilà le choix qui est laissé à nos dimanches. Et je pense que ça vaut le coup de prendre 10 minutes pour aller glisser un bulletin dans l'urne pour choisir ça. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que le pouvoir de vivre doit être augmenté pour les gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le blocage des prix de l'essence, c'est une possibilité. Le blocage des dividendes de Total qui n'ont jamais été si élevés. Je calculais que ça ferait à peu près 500 euros par foyer possédant une voiture si jamais on redistribuait aux Français les bénéfices de Total. Donc, c'est pas rien quand même. Et puis, c'est aussi se dire qu'il faut relever les bas salaires. Et par exemple, des métiers auxquels je suis très attaché, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, les agents d'entretien, qui ont souvent des petits bouts de contrat, il faut travailler à ce qu'au minimum, dans ce pays, on ait un salaire minimum à 1 400 euros. Mais tu vois, par exemple, sur le plan de la bagnole, quand Castex a dit qu'on va payer 16 centimes, c'est passé de 9 centimes à 16 centimes, et moi, je lui ai dit pourquoi on va subventionner de la même manière des gens qui partent en vacances avec leur bagnole et des gens qui vont au boulot. Tu comprends ce que je veux dire ? Et moi, je pense qu'il faudrait concentrer en se disant que les gens qui ont besoin de leur bagnole pour aller au boulot, on leur paye l'essence et les loisirs, c'est les loisirs. Tu te débrouilles pour tes loisirs. Tu comprends ce que je veux dire ? Vous savez, moi, quand j'ai parlé de ça, on m'a rétorqué le fait qu'à la fin de l'année, j'aurai une compensation en fré réel. Sauf qu'il faut être clair, moi, je ne gagne pas assez pour repayer des impôts. Donc l'État ne me rend rien puisqu'il ne me prend rien. Donc en fait, moi, je suis complètement le dindon de la part. Je ne gagne pas assez pour payer des impôts et je paye tout plein pot. C'est pareil, j'ai le même salaire depuis un moment, je ne comprends pas. Mais cette année, j'avais une prime d'activité qui était de 200 euros qui me permettait au moins de payer une partie de l'essence pour pouvoir aller travailler. Aujourd'hui, ma prime d'activité, elle est de 210 euros alors que l'essence a augmenté. Comment est-ce que je fais ? Je ne fais plus. Tu vois, par exemple, à Paris, je sais que la carte orange est payée à moitié par l'employeur. Oui. On pourrait imaginer que les trajets domicile-travail soient payés à moitié par l'employeur. Oui, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. J'essaie de négocier ça avec mon patron. Il m'a autorisé à marquer un trajet par mois. Mais un trajet par mois, c'est un peu plus. Je fais le trajet six fois par semaine. Allez, retour. Donc un trajet, c'est insignifiant sur un plan. On veut du soleil. Léa et Zoé. On veut du soleil. Léa et Zoé. On veut du soleil. Mais la fin, c'est nous qui on va. Gagnez.